Bonjour, je suis Damien Carême, maire de Grande-Synthe, et j'ai décidé en début de semaine de porter plainte contre l'État pour son inaction en matière de changement climatique. Pourquoi selon vous, le gouvernement, l'État, Emmanuel Macron, François de Rugy ne sont pas à la hauteur ? Pourquoi ils ne font pas assez ? Parce qu'il y a des décisions complètement contradictoires. On voit avec ce que viennent de donner les Gilets jaunes, on a augmenté le carburant, on a mis une taxe écologique sur le carburant, et d'un autre côté on autorise l'importation d'huile de palme pour Total, on autorise la déforestation en Guyane pour des mines d'or, enfin voilà, c'est des décisions qui vont complètement à l'encontre d'une lutte effective contre le changement climatique. Il y a des accords qui ont été signés, notamment à Paris avec la COP21, qui partaient sur des réductions de gaz à effet de serre, notamment du CO2, et on voit que les émissions de CO2 ont augmenté en France, et donc voilà, c'est la première raison. La deuxième, c'est ma ville, je suis inquiet sur l'avenir de ce territoire, qui est un territoire de polders, c'est des terres qui ont été gagnées sur la mer avec un système d'irrigation et de refoulement des eaux vers la mer. On va avoir de plus en plus d'eau, ça va être de plus en plus difficile d'évacuer ces eaux vers la mer, et surtout la mer, le niveau de la mer montant à cause du réchauffement climatique, on a le risque de submersion marine et d'inondation. On joue notre rôle, les citoyens jouent leur rôle, j'estime que l'État aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ses engagements et de ses responsabilités. C'est quoi le principe d'un recours gracieux auprès du gouvernement ? C'est la procédure qu'il faut suivre, on commence par un recours gracieux, on interroge le gouvernement sur ce qu'il compte faire, quels moyens il compte mettre en œuvre pour limiter et lutter efficacement contre le changement climatique, et si je ne suis pas satisfait des réponses, si j'ai une réponse d'abord, et si je ne suis pas satisfait des réponses, à ce moment-là, on se porte en justice. C'est possible légalement de faire condamner un État, un gouvernement, pour inaction face au réchauffement ? Oui, ça vient de se faire aux Pays-Bas, c'est un citoyen qui avait attaqué l'État, il avait gagné en première instance, ça a été confirmé en appel, et la justice aux Pays-Bas a obligé le gouvernement à prendre des orientations très fortes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'un président de la République, malgré tous ses pouvoirs, peut vraiment faire quelque chose à son échelle contre le réchauffement climatique ? Ça le dépasse, non ? Non, 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 les élus peuvent faire, il suffit d'en avoir la volonté et l'audace, il faut changer de système, il faut changer complètement le système, il faut arrêter d'être le garant des lobbies, il faut changer le monde agricole, il faut changer les transports, il faut remettre des trains où il faut pour éviter le nombre de bagnoles sur la route, il y a des vraies décisions politiques avec des enjeux financiers, mais c'est le rôle du gouvernement de faire ces choix politiques. On entend trop souvent des discours, des engagements, et finalement derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est un changement de système qu'il nous faut, c'est faire la chasse au lobby, sinon on n'y arrivera pas, on le voit dans le monde agricole, on le voit dans l'énergie, on le voit dans beaucoup de domaines aujourd'hui, donc c'est vraiment une décision politique forte qu'il faut mettre en œuvre. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Allez-y, remuez-vous. Sous-titrage ST' 501